Voilà tous les endroits où il ne faut jamais vous baigner. D'immenses souffrances vous y attendent. On les a regroupés en plusieurs catégories et vous allez voir que derrière des eaux calmes se cachent parfois des histoires terrifiantes que vous n'avez vraiment pas envie de vivre. Ne vous baignez jamais près d'un volcan. Vous allez me dire, bah ouais, c'est chaud. Un peu comme en Dominique avec ce lac entier en ébullition, si chaud que vous pouvez y faire cuire un oeuf. Sauf que l'eau des volcans cache un secret bien plus dangereux que la chaleur. Partons en Indonésie au lac Hygiene. Un bleu turquoise somptueux et une eau à température d'un bon bain. Tout a l'air d'aller bien, mais n'y piquez surtout pas une tête. Il s'agit du plus grand lac acide du monde. Et quand on dit acide, c'est pas du jus de citron. Regardez cette canette littéralement fondre à vue d'œil. La raison, c'est la chambre magmatique juste en dessous qui produit des gaz sulfureux et donc par réaction de l'acide sulfurique. Devinez quoi, un mec a tenté de faire du bateau gonflable dessus. Tranquiloubilou. Évidemment, ça tourne mal, l'acide rentre dans son bateau, ses jambes sont brûlées et il rentre tout peu d'eau, pas fier de sa bêtise. Dites-vous quand même qu'un homme a réussi à survivre à un plongeon. Ça s'est passé en juin 2020, Ahmad Arifin et son ami sont deux mineurs de soufre. Il travaille dans des conditions terribles, au milieu des vapeurs brûlantes et toxiques, pour extraire cet or jaune fluo qui se forme autour du lac. Malheureusement, long d'une falaise, son ami tombe. Rien à faire, on ne peut pas le sauver, il meurt. C'est d'autant plus triste que sa famille n'allait pas pouvoir lui offrir de tombe, l'acide étant déjà en train de le dissoudre. Ahmad ne pouvait pas s'y résoudre. Il plonge dans l'acide brûlant pour récupérer la dépouille de son ami. Ahmad est aujourd'hui considéré comme un héros dans son pays. Il a pu offrir à son meilleur ami une dernière demeure digne de ce nom. Colin Scott, lui, n'a pas eu autant de chance. Il est tombé dans un des bassins acides du Yellowstone aux Etats-Unis. Une eau à 95 degrés, un pH de 2, on n'a jamais retrouvé son corps. Voici donc sa tombe. Si vous aimez ce genre d'endroit, allons dans celui qui est considéré comme le pire. La dépression de Danakil. On la surnomme l'enfer sur Terre. Un paysage désertique, une température infernale, une eau incroyablement salée et acide. Une aprème dans ce jacuzzi naturel. Vous ressortez la peau sur les eaux, sans la peau en fait. Pas même les bactéries les plus exotiques n'y résistent. C'est peut-être le seul endroit sur Terre où la vie n'existe pas. Mais attendez. De l'eau acide, c'est rigolo. Mais parlons aussi des eaux basiques. Parce que oui, je vous rappelle que le pH, c'est un spectre. L'eau est au centre, pH 7. En dessous de pH 2, ce sont les acides forts. Mais quand tu remontes, c'est pas la joie. pH 12, c'est de l'eau de Javel. Et pH 13, c'est de la soupe caustique. Et si tu as vu la vidéo de Nozman sur le poisson dans le Javel, tu sais que comme l'acide, ça rigole pas. Et bien, un lac hyper basique. Ça existe dans la nature, comme le célèbre lac Natron en Tanzanie. Il est célèbre pour transformer en pierre tout ce qui est nage. L'eau étant pleine de carbonate de sodium décahydraté, ce qu'on appelle le Natron. Le produit qu'on utilisait pour faire les momies en Egypte ancienne. Ça sur votre peau, ça brûle comme de l'acide. Étrangement, il y a de la vie. Les flammes roses, les algues rouges et une seule espèce de poisson. Maintenant, si vous ne souhaitez pas faire le chemin jusqu'en Afrique, il existe un autre lac super basique, cette fois-ci en Angleterre. Le lagon bleu de Buckston. Son pH est le même que l'eau de Javel. Et malgré les pancartes qui interdisent la baignade, il y a plein de gens qui y plongent. Pas malin, ça provoque pas mal d'hospitalisation pour des brûlures, notamment aux yeux. Surtout que même si l'eau a l'air pure, c'est en fait une décharge noyée. Carcasse de voiture, animaux morts, excréments, tu piques une tête là-dedans mon ref. Ça semblait pourtant impossible d'empêcher les gens de se baigner. Alors les autorités ont eu une idée. Verser dans le lac un colorant noir. Et ça marche. Il n'y a plus personne. Sauf que les anglais sont des terres. Et en 2020, on a dû entourer les plages de bousses de vaches pour que plus personne n'y pique-nique. Peut-on se baigner dans un réacteur nucléaire ? Ceci est un réacteur nucléaire qui s'allume. Et ce que vous voyez ici, c'est le cœur en activité. S'approcher de la lumière bleue signifierait pour vous une mort immédiate. Ça donne pas trop envie de se baigner. Et pourtant, c'est sans risque. L'eau est à 30 degrés, ni trop chaud ni trop froide, en plus d'être incroyablement pure. Les 8 mètres d'eau qui vous séparent du cœur agissent comme un véritable bouclier anti-radiation. Chaque 7 centimètres d'eau divise le niveau de radiation par 2. Pour vous dire, il existe même des plongeurs nucléaires. Des gens qui vérifient que tout se passe bien dans la cuve. Normalement, l'eau les protège. Mais le 31 août 2010, il y a eu un accident. Centrale de Lestat en Suisse. Un plongeur détecte un objet non identifié au fond de la cuve. Il décide d'aller le récupérer. Erreur. Les bulles et les machines font un bruit si assourdissant qu'il n'entend pas son détecteur s'affoler. Il ramasse l'objet, qui se trouve être incroyablement radioactif. Sorti de l'eau, l'alarme sonne. Heureusement, la dose qu'il a pris n'était pas dangereuse, l'eau l'ayant protégée. Maintenant, si vous tenez à faire une peignade radioactive, sachez que c'est possible en pleine nature. Par exemple, le lac Chagan au Kazakhstan. Les soviétiques, en 1965, y ont fait exploser une gigabombe atomique, puis ont rempli le cratère avec de l'eau. Ils y ont même mis des poissons, en espérant créer un réservoir pour la pêche. Le tout avec un film de propagande pour rassurer les populations. Malheureusement, les radiations étaient trop fortes et 90% des poissons sont morts. Les autres ont muté pour devenir énormes. Aujourd'hui encore, il est déconseillé de s'y baigner et de pêcher, même si c'est plus aussi dangereux. Seulement, ce n'est pas le lac le plus radioactif du monde. Celui dont je vais vous parler a été asséché et cimenté, mais à une époque, s'y baigner, c'était la mort assurée. Union soviétique, 1951. A l'époque, les déchets nucléaires, on s'en débarrassait dans la nature. Notamment, dans un petit cours d'eau, le lac Karachai, devenu réservoir d'eau V9. Seulement, les locaux continuaient à y boire, à y pêcher, parce que le gouvernement ne disait rien pour garder secrète les installations nucléaires à proximité. Au fil du temps, le lac a accumulé tellement de déchets toxiques que ses eaux émettaient 120 millions de curies, soit plus du double de ce qui avait été enregistré suite à la catastrophe de Tchernobyl. Se tenir à côté du lac pendant une heure, c'était la mort assurée. Et devinez quoi ? Le lac s'est asséché. Et lors d'une tempête, les sédiments se sont envolés à travers toute la Russie, contaminant un demi-million de personnes. Voilà pourquoi depuis 2015, tout est bétonné, on a même fait repousser des plantes dessus. Par contre, les arbres sont interdits, de peur que leurs racines aillent trop profondes et réveillent cet enfer vert fluo. Quand le courant est plus fort que toi. En voyant des vagues aussi puissantes, personne ne s'enseignerait nager là-dedans. Eh bien, nombreux sont les touristes à visiter la plage la plus dangereuse du monde, l'Anakapiaï d'Hawaï. Regardez-les se faire balayer par une vague. Ils sont tous sortis blessés, des eaux brisées. Dieu merci, personne n'a été emporté au large. Ils auraient rejoint ce panneau à l'entrée, avec le nombre de morts, 82 en tout. C'est d'ailleurs pas loin de cette plage que s'est déroulée cette scène, célèbre auprès des thalassophobes. Le plongeur a beau être un professionnel, les courants sous-marins sont si puissants qu'il s'est retrouvé piégé sous l'eau pendant 5 minutes. Mais le courant le plus puissant du monde ne se trouve pas dans les tropiques. Pour le trouver, il faut se rendre plein nord, en Norvège. Voici le détroit de Salstromen. Il sépare deux grandes étendues d'eau qui, quand vient la marée, provoquent ce courant d'une puissance hors norme. Des tonnes d'eau propulsées à 40 km heure. Quand ces masses se rencontrent, elles forment des maelstroms, de puissants tourbillons qui avalent les malheureux qui s'y baigneraient. Ils sont si gros que les navires sont obligés de les éviter, car ouais, les tourbillons c'est des phénomènes dangereux. Ne vous fiez pas aux vidéos YouTube de gens qui s'amusent à y plonger, ils font les malins, mais dans les commentaires, il y a des témoignages de survivants qui ont eu beaucoup moins de chance. Des scientifiques ont en effet déjà testé d'y jeter des mannequins, par exemple ici dans le maelstrom du Koryvraken, la balise a enregistré une aspiration jusqu'à 262 mètres de profondeur. Maintenant dites-vous que c'est pas parce que l'eau n'est pas autant agitée qu'elle n'en est pas moins dangereuse. Voici ce qui est considéré comme le cours d'eau le plus dangereux du monde. C'est tout calme, vous auriez envie de sauter de bord en bord, pas grave si on tombe. Tomber dans le stride est 100% fatal. Depuis le Moyen-Âge, cet endroit est connu pour avaler les enfants. Récemment, un homme a essayé de sauver sa famille qui est tombé, il est mort aussi. La cause, c'est un puissant courant sous-marin qui t'aspire sous l'eau, avec au fond des grottes et des rochers pointus. A la sortie, les corps retrouvés étaient en charpie. Pourquoi ? Méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est l'ac aux gaz mortels. Vous avez forcément déjà vu ces vidéos de mecs qui foutent le feu à de la glace. En réalité, ce sont des bulles de méthane qui remontent à la surface, car oui, l'eau ça fait des gaz. Et vous baignez dans une eau saine, peut finir par vous étouffer. C'est le cas du lac d'Orchow en Californie. C'est beau, c'est bucolique, mais un tremblement de terre en 1989 a ouvert une faille dans un réservoir de gaz souterrain. Depuis, le lac rejette tous les jours jusqu'à 150 tonnes de CO2 et de sulfure d'hydrogène toxique. Regardez ces arbres morts, ça se voit qu'il y a un danger, il y a même des panneaux. Pourtant, des touristes continuent de camper dans la région et nombreux sont ceux qui finissent à asphyxier. Et encore, ça c'est les lacs gentils. En Afrique, les dégazages sont beaucoup plus puissants. En 1986 au Cameroun, 1700 personnes sont mystérieusement mortes dans leur sommeil. Le coupable a fini par être trouvé, le lac Nios. Au fond de celui-ci, il y a une véritable mer de CO2 et de soufre. On suspecte qu'un glissement de terrain dans l'eau a secoué le fond et fait remonter 1200 mètres cubes de gaz. Des gaz lourds qui sont restés au sol et ont déferlé sur les villages comme une vague mortelle de 50 mètres. On appelle ça une éruption limnique. Les témoignages font froid dans le dos, comme ce père entendant sa fille suffoquer dans son sommeil avant de s'évanouir en tentant de la sauver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dégaze ces lacs en enfonçant des pompes jusqu'au fond. Mais ça ne suffira pas pour un lac encore plus dangereux, le lac Kivu, entre le Rwanda et le Congo. 300 000 mètres cubes de CO2 et de méthane dorment dans ses eaux calmes, alimentés continuellement par le volcan à côté. Un dégazage menacerait les 2 millions de personnes qui vivent aux alentours. Surtout que les dégazages, on peut les prévoir, ils se produisent naturellement tous les mille ans. Où se trouve l'eau la plus polluée du monde ? Grâce à la pollution, il n'y a pas besoin d'être Jésus pour marcher sur l'eau. La rivière Citarum en Indonésie est la plus polluée du monde. Les industries textiles y déversent des produits extrêmement toxiques, obligés d'installer des panneaux d'angers à la sortie des canalisations. Même chose pour la rivière de Buriganga au Bangladesh ou celle de Pazig aux Philippines. Mais le cours d'eau le plus emblématique, c'est clairement le Gange en Inde. Les égouts de la ville y sont à ciel ouvert. La concentration en bactéries fécales coliformes est 100 fois supérieure aux limites légales. On y jette les cadavres et on y baptise les nouveau-nés. Ouais, c'est là-dedans que les enfants se baignent. Pas étonnant qu'un tiers des morts en Inde soient causés par le Gange. Et pourtant, ce n'est même pas les eaux polluées les plus dangereuses pour votre santé. Les pires se trouvant en amont des mines de métaux précieux, car pour leur extraction, on a souvent besoin d'acide, de mercure et d'arsenic. La ville de Gahermana en Roumanie s'est ainsi retrouvée ensevelie par des bouts toxiques. Un cas plus extrême, c'est le Berkeley Pit aux Etats-Unis. C'est une ancienne mine de cuivre abandonnée. Elle s'est remplie d'eau et tous les déchets toxiques entreposés s'y sont dissous. En 2016, des milliers de canards sont morts, rien qu'en s'y posant. Du coup, la municipalité a été obligée d'installer des gardes armés pour faire peur aux oiseaux. Et puisque le capitalisme ne perd pas le nord, c'est devenu une attraction touristique 3 dollars l'entrée. Dans mes recherches, j'ai néanmoins trouvé pire. C'est pas très connu, mais laissez-moi vous présenter Churchix en Russie. Elle a le record Guinness Book de la ville la plus cancérigène du monde. L'espérance de vie est de 42 ans pour les hommes. La raison, c'est les usines d'armes chimiques qui se trouvent dans la ville. Gaz sarin, gaz moutarde, cyanure, arsenic, lewizit, hyperite, c'est la totale. Tout ça, dans la nature. Certains polluants, ils sont 17 millions de fois plus concentrés que la limite sanitaire. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'on a vu apparaître des chiens bleus. C'est pas une blague. Heureusement, tout ça change. Beaucoup de ces cours d'eau sont en cours de dépollution. L'enjeu écologique est heureusement une prise de conscience mondiale. Même les eaux de la Seine à Paris se réouvrent petit à petit à la baignade. Mais combien de temps faudra-t-il pour qu'on puisse se baigner partout comme autrefois ? Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des eaux infestées de requins, de méduses, de pirna ou de crocodiles. Parce qu'il y en a beaucoup trop et que normalement, vous savez que si personne se baigne à un endroit, c'est qu'il ne faut pas trop y aller. Enfin, tu vas me dire, il y a un monteur de la chaîne, Ola Karte. Le gars s'est baigné dans une rivière alors qu'il y avait des crocodiles sur la berge d'à côté. Mais YOLO la vie, ça va, c'est sans danger. Ola Karte, comment on aurait fait pour monter la vidéo sans toi ? Moi j'ai quelqu'un, j'adore le risque. Bon, les gars, dites-moi, si je vous donne 10 000 euros, dans quel cours d'eau dont on a parlé, vous oseriez vous baigner ? Plutôt lac acide ou rivière nucléaire ? Dites-moi ça en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo, pensez à vous abonner. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501